qui étaient bien entrés dans cette deuxième période, ils avaient retrouvé un peu leurs repères, ils avaient retrouvé un peu de souffle aussi, et là c'est une belle interception par contre avec Jordan Ayou, Jordan Ayou encore, avec la frappe, le but ! Oh l'adresse de Jordan Ayou, qui tranquillement, tout doucement, est allé éliminer deux joueurs et qui est en larmes quasiment de joie, après avoir marqué ce but très important sur Matampi, il élimine deux joueurs avec une facilité déconcertante comme on le connaît, il peut rater des choses faciles et réaliser des choses très difficiles, c'est sans doute la caractéristique d'un grand joueur, en tous les cas félicité par son frère et son capitaine André Ayou, la danse des Ganea ! Pour fêter ce but de Jordan Ayou, l'élimination de deux adversaires, et la frappe très pure pour aller tromper Matampi, on va revoir la passe là, une fois, deux fois, Tisserand est battu. Regardez la course de Jordan Ayou, la paix. Elle est très bonne, ensuite ça va vite, et hop, en un pas, il va éliminer Tisserand, un petit crochet, ici, et frappé, ça fait un zéro pour le Ghana. Les joueurs de la République démocratique du Congo vont pouvoir s'en vouloir, car au point, dirait-on, en boxe, il menait au score, il va s'échapper là, une fois, et ensuite, il efface le corps immense de Tisserand, un mètre 91, pour aller frapper comme il le veut dans ce but, et en larmes, il va... Le ballon dans l'espace. Attention, c'est un peu tendu, avec à quoi c'est rapidement joué. Attention, les Ghanéens n'étaient pas en place ! Oh, l'égalisation ! L'égalisation sur ce coup franc trop rapidement joué ! Le manque d'attention des joueurs du Ghana qui permettent à Mpoku d'égaliser pour la République démocratique du Congo, et Matampi qui fait sa danse à lui, et Mpoku qui va fêter ça avec les... Ce ballon dans l'espace. Attention, c'est un peu tendu, avec à quoi c'est rapidement joué. Attention, les Ghanéens n'étaient pas en place ! Oh, l'égalisation ! L'égalisation sur ce coup franc trop rapidement joué ! Le manque d'attention des joueurs du Ghana qui permettent à Mpoku d'égaliser pour la République démocratique du Congo, et Matampi qui fait sa danse à lui, et Mpoku qui va fêter ça avec les... Un carton jaune, me semble-t-il, oui, c'est confirmé ! Et là, s'il lui met le jaune, il est exclu aussi ! Et encore une fois, on va revoir l'action à-dessous. C'est très très faible, c'est très timide, il y a l'intention de pousser. Il s'accroche un petit peu au dos et à-dessous qui joue à fond le pénalty. Il n'y a pas de faute de pied, me semble-t-il. Ah, peut-être, c'est difficile à dire, même sur le ralenti. Imaginez pour l'arbitre la difficulté de décision en tous les cas. C'est un pénalty qui peut donner une place en demi-finale, tout simplement au Ghana. Eux qui avaient été éliminés au tir au but, lors de la finale 2015, perdu face à la Côte d'Ivoire, 9 à 8. André Ayou, le capitaine du Ghana, qui a le but de la qualification au bout du pied, comme son frère qui tout à l'heure a ouvert le score, Jordan Ayou. André Ayou qui, avec son pied gauche, va essayer de tromper Matampi pour le 2-1. André Ayou, le Ghanaien, le capitaine face à Matampi. André Ayou qui s'élance, la frappe d'André Ayou, contre-pied parfait ! Deux à 1, le Ghana qui mène ! Matampi applaudit sans doute l'arbitre, ironiquement, en tous les cas André Ayou, éliminé en demi-finale de la Cannes 2008 par le Cameroun, qui avait marqué contre le Burkina Faso en Coupe d'Afrique 2010.